La jolie brune de 28 ans a en effet été victime de la haine déversée par Maeva Guenam, sur les réseaux sociaux. Cette dernière a annoncé que Laure trompait son épouse à Dubaï et qu'elle détenait des preuves de ses accusations. Bouleversée, la maman de Chelsea et de Keden a réagi sur Snapchat, en larmes. Ce qu'elle m'a fait, si y est-il une dinguerie. Je n'aille même pas de mots. Elle m'a pire qu'humiliée, l'ancêtre elle face caméra, terriblement peinée par la méchanceté de la candidate emblématique des Marseillais. De son côté, Laurent a reconnu son adultère. Je suis un homme. Oui ce qui est sorti est vrai, j'ai discuté avec une fille. A partir de là, si y est-il comme si j'avais trompé ma femme. Pour moi, discuter si y est-il trompé, affirmait avec transparence le jeune papa de 25 ans, avant de regretter que toute cette affaire a mis la mère de ses enfants plus bas que terre. Le 29 décembre, Jazz Correa s'est confié sur son moral auprès de ses fans. Alors que ses bouts de chou lui réclament des petites sœurs, celles qui s'est fait connaître en participant à la saison 4 de qui veut épouser mon fils a déclaré, « Des trucs comme ça, ça me fait mal au cœur. Surtout que voilà, ce n'est pas le moment, mais bon. Moi aussi j'ai toujours rêvé d'avoir plein d'enfants. Si je peux en avoir 4, 5, je serai contente. Une épouse qui se laisse du temps alors qu'un fan lui a demandé comment elle allait, malgré la situation, Jazz l'enfranchit shooter de son vrai nom à donner quelques nouvelles de son moral. « Oui ça va un peu mieux », assure-t-elle, avant de préciser qu'elle se laisse du temps pour digérer l'écart de conduite de son homme. Dans la foulée, la jeune maman a partagé la citation suivante, « Un jour, quand les choses se seront arrangées, tu regarderas en arrière et tu te sentiras fier de ne pas avoir abandonné. » De quoi laisser penser que malgré les épreuves de la vie, elle compte probablement pardonner Laurent pour ses tromperies. Sous-titrage Société Radio-Canada